Salut Xavier. Salut Guylain, bonjour à tous. Alors la dernière fois on avait coupé les poireaux parce qu'il y avait peut-être des trucs dedans. Il y avait des suspicions de mouches mineuses. On n'avait pas encore la teigne. Je ne vois pas de marque de teigne pour les jardiniers. Quand vous voyez au bout des poireaux, la flèche, l'extrémité de la feuille commence à bien croquebillée, bien séchée, il y a risque de teigne. Là on n'avait pas ça, risque de mouches mineuses, ça c'est sûr. Moi je pense avoir vu des piqûres de nutrition. Vous vous rappelez le mot, piqûres de nutrition. Vous allez avoir des photos sur votre moteur de recherche qui sont assez précises et qui vous permettent de bien regarder si c'est ça que vous avez sur vos poireaux, cette espèce de petite tâche argentée, ces petits points argentés. Donc on leur avait coupé les cheveux vraiment un peu sévèrement il y a qu'un fiour. Là je n'ai pas tiré dessus, rien du tout pour qu'il remonte. C'est sans trucage. Donc voilà qu'un fiour après ça s'est intégralement remonté. Le poireau, je te rappelle le slogan qu'on avait trouvé, le poireau est un costaud. On peut y aller, je pense que je vais le refaire une troisième fois quand même. Là ils ont déjà été rasés deux fois. Je vais regarder si je revois d'autres piqûres et je referai une troisième coupe, je pense. On peut manger d'ailleurs ce qu'on coupe, il n'y a aucun souci. Alors un truc là c'est la dernière étape. On a vu toutes les étapes précédentes sur le fait de planter en fond tranchée décompactée. Ensuite de faire un premier butage qui va faire aussi une opération de désherbage et là on va faire le deuxième et dernier butage. Donc on va avoir des fût blancs à mon avis au moins sur ça parce que toute la partie enterrée est privée de photosynthèse. Tout simplement. J'en profite du coup pour réagir sur une réflexion qui m'a été faite et qui est juste. Moi je fais premier butage, deuxième butage et après le deuxième je mets les paillages. Ça c'est des espèces de vieux réflexes que j'avais quand on produisait sur des grandes surfaces où effectivement les paillages on les amène après. Mais oui, la réflexion est juste, on peut tout à fait pailler avant sur des petites surfaces, écarter le paillage et faire les butages. On n'est pas du tout obligé de faire comme moi. C'est même mieux d'ailleurs à mon sens de pailler. Moins il est ternu et mieux ça vaut quand même. Donc avec quoi on fait ce dernier butage ? Vous vous rappelez du petit pic chou breton. Voilà avec une houe, avec un butoir et on va buter assez haut du coup je fais attention de ne pas piétiner. On va buter assez haut parce que moi j'aime bien, je suis un peu comme tout le monde, j'aime bien le blanc sur les poireaux. Alors je vais chercher comme ça et vous voyez, et j'enterre pas mal quand même. Du coup au passage ça fait sauter les petites adventices. Voilà c'est tout simplement comme ça. En ramenant la terre dessus. En ramenant la terre. Voilà, bien au pied. Je vais faire le rang d'à côté pour montrer un peu niveau fini. En fait ça nous fait vraiment une culture qui est en ondulations. D'où l'importance de laisser de la place entre les rangs. Il faut pouvoir passer buter. Mettons que là j'ai terminé de buter, que tout est fait etc. J'ai eu une inefficacité redoutable. Et en fait c'est là maintenant que j'aurais tendance à apporter les paillages. Encore une fois on peut les mettre plus tôt et les enlever à chaque opération. C'est vrai que c'est mieux en fait. Avec quoi en paille ? Bah avec du déchet de tonte. Alors là il est sec parce que on a stocké notre déchet de tonte. Il pourrait être frais. S'il est frais, si vous venez de tondre, on n'excède pas 10 cm d'épaisseur sinon il y a une fermentation. Là on peut mettre toute la hauteur qu'on veut. Il est bien sec, il est comme du foin. Déchet de tonte, quand vous travaillez avec du déchet de tonte, que vous venez de tondre et qu'il est tout frais, comme repère moi je prends ça. Pas plus épais que ma main quand elle est dans ce sens là. Et séchée on peut en mettre autant qu'on veut par contre ? Bah oui autant qu'on veut. D'accord. Il n'y a plus aucun risque de fermentation en fait. Et là je sais que les avantages ne se redémarreront pas. Du coup j'en profite parce que j'ai des pains de sucre à côté. Elles vont en profiter aussi. Tu caches les fûts ? Vraiment ils sont... Là tu vois regarde, en fait je m'arrête à ce que j'appelle l'engainement. Là où ça démarre. Ouais. Voilà. Alors est-ce que c'est une superstition ? Je ne sais pas. Mais moi j'aime autant, je me dis que voilà, là c'est là que ça a vraiment besoin de respirer. Un peu comme le coller. pour des laitues ou pour des cucurbitacées. Mais encore une fois, là par contre il n'y a pas de certitude. C'est... C'est plus de l'ordre de la superstition. Mais on en a plein les petites superstitions au potager. Donc voilà. Si je récapitule, on plante en fond de saignée, tranchée ouverte de 10 cm de profondeur, bien décompactée. Après, on remet à plat. Ça fait sauter les adventices. Après premier butage, deuxième butage. Là, c'est bon, on peut fermer complètement. Et là après, on n'y touche plus. La seule fois où on va y toucher, je pense, encore une fois, ça va être pour couper un rat, comme on a fait la dernière fois, de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de bestioles qui descendent dedans. La mouche mineuse, c'est compliqué. Bien plus compliqué que la teigne. J'espère juste que ça va permettre de la tenir à l'écart parce que c'est vraiment embêtant, cette bestiale-là. Voilà où ? Merci Xavier, à bientôt ! ... ... ... ...